De l'intérieur, on se croirait presque dans une grange avec les poutres de bois brut et les ballots de paille. Mais détrompez-vous, nous sommes au cœur de Molenbeek. Anne et Nicolas ont décidé de rénover cette maison et d'y ajouter deux étages avec un objectif, être le plus écoresponsable possible. La paille, ce qui est génial, c'est un rebut de l'agriculture. On est allé chez le fermier pour aller chercher les bottes de paille qu'on a amenées jusqu'ici pour pouvoir les remplir. Après, on a combiné d'autres matériaux isolants, mais toujours dans une idée d'utiliser des matériaux isolants qui sont en bilan carbone faible, qui sont renouvelables. Et donc, on a par exemple utilisé du chaud-chanvre pour isoler les murs en contact avec l'extérieur. Deux étages en dessous, c'est l'étape du plafonnage. Ici aussi, pas question de gaspiller. On utilise de la terre crue qui provient de différents chantiers bruxellois. Ça ne crée aucun déchet. Ça peut être utilisé à l'infini. Il n'y a aucun autre matériau qui peut être utilisé comme ça sans devoir apporter d'autres ressources comme de l'énergie ou même du ciment ou quelque chose d'autre. Il suffit de le reprendre, de le remélanger à de l'eau et c'est reparti. Et c'est reparti. D'autres vertus qu'elle a aussi, c'est que c'est vraiment super sain. Donc, ça régule l'humidité d'une pièce. Pour les quelques visiteurs présents ce dimanche, l'alchimie prend directement. J'ai suivi déjà pas mal de constructions en terre paille. Ça m'intéresse beaucoup. Je savais que c'était faisable. C'est justement pour ça que je suis venue pour voir comment ça se faisait en pratique, à quoi ça ressemblait. Je découvre. Je suis vraiment émerveillé. Je crois que si j'avais su ça quand j'ai fait ma rénovation, peut-être que j'aurais été vers des solutions comme ça. À Bruxelles, il faut savoir que le logement représente plus de 40% de la consommation d'énergie. Construire durable permet donc d'économiser sur la facture et de réduire l'impact des habitations sur l'environnement. C'est parti.